Et on retrouve tout de suite en direct depuis le forum des associations à Bernay et la salle des fêtes, Dominique Cardier et son nouvel invité. Merci Francis. L'association de défense des usagers de la gare de Bernay, représentée par son président Francis Vièze, qui a poussé un petit coup de gueule il n'y a pas très longtemps. On a eu des échos dans la presse. Ça devait déboucher je crois sur la création d'un site internet, éventuellement, avant de rentrer dans les détails. Francis Vièze, bonjour. Est-ce que les usagers de la gare de Bernay se portent bien ou se portent mieux ? Ils se portent un petit peu mieux dans le sens où, depuis le mois d'avril, ils ont une gare qui a été refaite à l'extérieur. Ils vont se porter un petit peu mieux dans le sens où on va rénover l'intérieur de la gare. Donc l'association des usagers de la gare de Bernay, partenaire de la SNCF et du conseil régional, pour faire des propositions dans le cadre d'aménagement intérieur de la gare. Par contre, cet été, ils se sont portés un petit peu moins bien à cause de la ponctualité des trains, qui a été catastrophique au mois de juillet ou au mois d'août, puisqu'on a pratiquement un train sur trois était en tard sur la partie Bernay-Paris. Donc les horaires retardés sont plus supportables lorsque la gare est belle ? On peut dire que la ponctualité est inversement proportionnelle à la beauté de la gare. Mais il y avait de l'urgence. Il y avait d'une part d'urgence parce qu'on avait des morceaux de façade qui tombaient par terre. Il y a des urgences aussi au niveau du souterrain parce que des gens commençaient à tomber parce que les marches n'étaient pas stabilisées. Les marches sanitaires ont été également faits aussi. Donc ça fait déjà trois ans qu'on se bagarre sans se viser à la SNCF, avec le soutien de la municipalité, puisque dans notre particulier, dans notre association, nous avons certes des adhérents usagers, mais également des collectivités locales. Alors responsable des retards, c'est la SNCF en elle-même, ou plus ou moins les aléas de la route, des rails, de la météo, responsable de la beauté du réaménagement de la gare. C'est la commune et le département, en gros, c'est ça ? Non, la gare est de ressort de la SNCF. La gare, par exemple, est également du ressort du conseil régional, puisque le conseil régional, à la fois, peut financer la rénovation de la gare, mais également les trains, les TER. On voit un petit peu les responsabilités. Par contre, la responsabilité au niveau des... la ligne Paris-Crancherbourg, c'est bien la SNCF à 100%. Alors en termes de retard, l'origine des retards, contrairement à ce que nous donne la SNCF, est principalement due à la SNCF. Parce qu'au départ, on nous a dit, ce sont les gens qui suicident, ce sont les marcassins qui traversent les voies, c'est la pluie, c'est la neige, c'est les feuilles mortes. Ce n'est pas responsable d'un métier ou la SNCF ? Ce n'est jamais de leur faute. Alors nous, depuis trois ans, Étienne Thuet, notamment, fait des stats tous les jours, pointe les trains tous les jours, pour savoir quelles sont les origines des retards. Et on s'aperçoit que dans 80%, c'est imputable la SNCF. Les retards sont imputables à des trains qui partent de Paris ou qui partent de Rouen. Bernay se trouve à la croisée de ces retards. Alors les retards, l'origine principale des retards, viennent de la qualité du matériel. Il faut rappeler quand même, c'est qu'on est encore sur des trains corail qui datent des années 70. Et visiblement, il y a quelques soucis au niveau de l'entretien, ce qui fait que les trains, on appelle ça ITT, incident technique sur le train, on a souvent ce genre de panne, c'est-à-dire le train, on a problème de freinage, on a problème avec la locomotive. Pour l'indiccdote, il y a quatre mois, il y a une locomotive à Deauville, pourtant je pense qu'il n'y a pas trop de loups-barres à Deauville, la locomotive a brûlé, complètement brûlé à Deauville, au départ de Deauville. Il n'y a pas de marcassin à Deauville non plus. Il n'y a pas non plus de marcassin à Deauville. Il y a des chevaux et pas de marcassin. Alors vous, Francis Vies, vous poussez votre petite boule de colère, de grogne comme ça, le long des rails. Est-ce que ça monte véritablement très haut ? Est-ce que ça va jusqu'à M. Pépi ? Alors ça, on essaie d'abord de sensibiliser les élus. Comme je le disais, dans notre association, on a quand même pas mal de mairies qui nous soutiennent. Donc c'est un bon vecteur de communication, de sensibilisation. Régulièrement, on sensibilise nos parlementaires, sénateurs et députés. Et enfin, il nous arrive aussi d'écrire directement à Guillaume Pépi ou au ministre. Je donne une petite anecdote. J'ai été interviewé par vos confrères d'Hertel il y a deux ans au moment où on avait des gros problèmes de retard au niveau des trains au mois de janvier ou au mois de mars. Imputable à la neige. Et donc, Mariani, qui était ministre à l'époque, nous dit oui, je veille particulièrement, notamment à ce qu'au moins les usagers, quand ils viennent sur le quai de la gare, se soient déblayés. À Bernays, ça n'avait pas été déblayé pendant trois jours. Bizarrement, deux heures après, on a vu une cohorte de dix fonctionnaires de la SNCF en train de tout nettoyer. Donc, quelquefois, on nous entend et on agit. Est-ce que vous sentez là que ça s'améliore un peu ? Non, pour moi, ça s'empire. D'accord. À part la partie accueil de la gare, là, il y a un gros effort qui a été fait. Mais au niveau structurel, au niveau du lien, si bien au niveau RFF ou au niveau de la SNCF, on sent que ça empire. Pourquoi ? Parce que d'une part, les matériels sont vieillissants. D'autre part, il n'y a pas essai d'investissement. Je pense qu'il y a un plan qui avait été mis en place il y a deux ans, trois ans, parmi l'époque. Bon, maintenant, ce plan est tombé en désuétude. Et voilà, donc, je pense que toute une série de mesures qu'on sortent. Alors, on nous avait promis qu'il y avait une nouvelle Paris-Normandie. Faute de constater qu'il y avait un changement de mouvement et tout est tombé à l'eau. Non, non, elle arrive. Oui, vous n'y arrivez. Votre mission, par rapport à la défense de l'usager de la gare SNCF, c'est parce que vous êtes amoureux du train ou pas ? Il y a un lien viscéral avec... Je ne suis pas amoureux du train. Je me déplace en voiture aussi. Le train est un outil fondamental pour le transport d'usagers. Pour aller à Paris, c'est quand même très agréable. On est 1h22 pour venir à Paris. On pourrait aller un peu plus vite, certes, si SNCF se mobilise un peu plus. C'est un train facile et surtout, c'est un développement économique important pour notre ville. D'accord. Autre mission, mission locale ? Vous êtes responsable aussi de la mission locale sur le gare ? Oui, je suis président de la mission locale qui couvre la zone de Ponteux-de-Mer et de Bernays, tout ce qui est entre deux. D'accord. Ça couvre une zone de 150 000 habitants. Votre action principale, c'est la réinsertion des jeunes ? Ah, moi, je ne fais rien. J'ai toute une équipe de 30 personnes qui travaillent là-dessus. Oui, le métier de la mission locale, c'est d'aider les jeunes qui sont un peu à la marge, essayer de le remettre dans notre société, notamment dans le domaine du travail. Il faut savoir que sur le secteur, on a 2200, on est maintenant passé à 2500 jeunes qui fréquentent chaque année nos missions locales. Où est-ce qu'on peut éventuellement envoyer ces coups de colère sur un site que vous avez créé, sur un blog ? Alors, vous avez www.missionlocale, Miloé, qui... Ça, c'est pour la mission locale ? Et l'UGV aussi, vous pouvez également l'UGV aussi, vous faites l'association des AG de Bernays, la gare de Bernays, et vous pouvez accéder à notre site, qui vient d'être rénové il n'y a pas longtemps, pour le rendre un peu plus convivial, et surtout plus... où on donne des informations au jour le jour. Notamment, on ne dit pas quand les trains... On ne peut pas prévenir lorsque les trains sont en retard, mais lorsque vous avez les travaux, on peut directement avoir accès sur les plannings des travaux. Vous prévenez quand les trains sont à l'heure ou pas ? Pas encore. Francis Villas, merci. Merci. A très bientôt, 16h40 sur Radio Sensation Normandie. On aura un prochain invité, je vous le promets, dans 10 minutes. Merci. Sensation. Sensation à Bernays. 93.4.